Le moukuna est une espèce végétale qui contribue à améliorer la fertilité du sol, lutter contre l'érosion, favoriser le développement de la vie microbienne, limiter l'envahissement des mauvaises herbes et maintenir l'humidité du sol. Il est une légumineuse ayant de bonnes valeurs nutritives pour l'homme et pour les animaux. Depuis juin 2019, le projet de protection et de réhabilitation des sols dégradés ProSol de la coopération technique allemande GIZ, en collaboration avec l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, inérable, ont initié une étude sur l'évaluation de l'inocuité de quatre principaux mets, afiti, ata, atassi et abobo, à base de moukuna, produits au Bénin en vue de la valorisation de cette graine pour l'alimentation humaine. Dans ce numéro de la Minute 100% GDT, nous allons vous présenter le processus de préparation du abobo et du atassi avec du moukuna. Les graines de moukuna représentent la principale matière première utilisée dans la production de abobo et du atassi. Pour cela, les variétés moukuna noire et moukuna blanc peuvent être utilisées. Pour la préparation du abobo Décortiquage Le décortiquage peut se faire avec un moulin à meule ou non. C'est le seul équipement facultatif utilisé pour décortiquer. Triage Trier les graines sèches de moukuna pour les débarrasser des impuretés et autres corps étrangers. Trempage Tremper les graines de moukuna dans l'eau potable de manière à ce que l'eau submerge la graine. Rinçage Lavez avec de l'eau potable les graines de moukuna après trempage. Précuisson Précuire les graines de moukuna jusqu'à ébullition et ceci pendant 15 minutes pour faciliter le dépelliculage. Égouttage Laissez égoutter à l'aide d'une passoire les graines de moukuna précuites. Dépelliculage Frottez manuellement les graines de moukuna entre les deux mains afin d'enlever les pellicules et les germes. Ensuite, rincez proprement les graines pour évacuer les pellicules et les germes. Cuisson et changement de l'eau Faire cuire jusqu'à ébullition les graines de moukuna dépelliculées et ceci pendant 10 minutes. Ensuite, renouvelez l'eau de cuisson et remettre les graines sur le feu. Répétez 3 à 4 fois cette opération. Cuisson finale Cuire les graines de moukuna dépelliculées et précuites jusqu'à ébullition et ceci pendant une heure. A la fin de cette cuisson, les graines de moukuna cuites sont complètement ramollies et peuvent être consommées. Les graines de moukuna cuites peuvent être assaisonnées en y ajoutant des condiments, du sel et des épices à volonté pour avoir du abobo. Pour produire de atassi à base de moukuna, il faut disposer de abobo préparé, soit avec utilisation de potasse ou non, en suivant les étapes que nous venons de décrire. Les autres étapes sont les suivantes. Après avoir lavé proprement le riz, il faut ajouter le riz dans les proportions de 1 kg de graines de moukuna pour 2 kg de riz et laisser cuire l'ensemble pendant 30 minutes environ avec 3 litres d'eau. Une fois votre atassi prêt, choisissez l'accompagnement qui vous convient et passez à table. Musique Musique